La situation, on peut dire que c'est préoccupante. Préoccupante du fait de sa prolifération, malgré les efforts consentus par les acteurs de la santé, la tutelle, les cancers en général, et celui du col de l'utérus en particulier, ne cessent d'emporter des vies. Ceci étant, l'heure est à la riposte. On voit qu'il y a un engagement politique, la volonté politique est là, et donc il y a des actions qui sont en train d'être menées pour vraiment réduire la morbidité et la mortalité liées à ces cancers, surtout celui du col de l'utérus, qui vraiment est le premier cancer ici au Sénégal, le premier cancer de la femme. D'où l'appel à la prévention et au suivi, ces deux approches combinées peuvent s'avérer vitales selon les autorités sanitaires. C'est un pré-cancer qui s'installe avant l'installation du cancer, donc on a des chances pour que cette femme n'ait pas de cancer du col de l'utérus. Il y a la possibilité de vacciner les jeunes filles. Quand on vaccine les jeunes filles, les femmes qui sont à un âge compris entre 30 et 65 ans, on essaie de leur faire profiter du dépistage des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus, et s'il y a besoin de les traiter, on leur fait le traitement qu'il faut. Si durant ce dépistage aussi, on voit que c'est un cancer qui est installé, mais ça veut dire que c'est un cancer découvert au stade précoce, on a le traitement qui est là, qui est disponible, accessible aussi, parce qu'il faut dire que l'État a mis de gros moyens en rendant accessible la chimiothérapie pour les femmes qui ont un cancer du col et du sein. Un traitement disponible et accessible à tout demandeur au sortir du congrès de la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, une bourse de 500 000 francs CIFA a été offerte.